Bonjour, je suis prêt à commencer le deuxième jour de l'AC30. En suivant le premier jour très succès, nous avons apprécié une très bonne discussion sur comment l'aéroport de l'aéroport de l'air, la température de la fluctuation de 4 millions d'années, et comment les bébés digestent les bactériens. Aujourd'hui, on a changé de vitesse. On va parler des dernières réalisations des stations en orbite. On appelle ça les dernières nouvelles de l'espace. Cette dernière session sera animée par moi avec Alexandre Pavlovitch, et nous serons responsables de la session du matin. Première partie, les États-Unis, le Japon, la France, la deuxième partie. On s'en occupera plus tard. Alors, quelques rappels du comité. Tous les intervenants, s'il vous plaît, parlez doucement, comme je le fais maintenant, pour permettre aux interprètes de vous suivre. Et ensuite, si vous suivez la retransmission sur le web, vous pouvez nous envoyer vos questions au HTAG 3.0. Et vous avez les adresses qui s'affichent. Alors, le deuxième jour, la session technique commence avec le traditionnel compte-rendu de vol. Les derniers astronautes vont venir nous rejoindre pour partager leurs dernières expériences. On a eu Thomas Pesquet, qui est monté sur le podium une vingtaine de fois hier, mais on a une arme secrète. Le docteur Kate Rubens et Tatiya Onishi, ils ont passé quatre mois l'année dernière en orbite. Et ils nous ont envoyé un message vidéo au dernier congrès de Vienne. Et ils seront enchantés de monter sur le podium pour partager leurs expériences. Sacha, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que tout a été très bien dit. On va vous écouter. Merci, Alexandre. Nous allons commencer par la session. Donc, Dr. Rubens et Mr. Onishi, vous pouvez vous abonner à la scène. C'est parti, c'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Doucement, c'est parce que ce n'est pas ma langue maternelle, c'est parce qu'on me l'a demandé. Nous avons des nouveaux membres de l'Association des explorateurs de l'espace. Je suis un nouveau membre. Je suis parti dans l'espace et je suis revenu l'année dernière. Et je vais vous faire un compte-rendu de vol de l'expédition 48 et 49 vers la station internationale. Alors, avant de vous passer notre film de compte-rendu, je vais vous présenter tous les membres de l'expédition 48 et 49. Alors, l'expédition 48, qui est partie le 7 juillet 2016 et est revenue le 7 septembre 2016, Anton Ivanichin était le commandant du vaisseau Soyouz, le premier de la série MS. L'expédition 48 était commandée par Jeff Williams, Alex Kripocha et Arcee Overshin, qui nous attendaient à bord de la station. Donc, Oleg est ici avec sa collègue. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? L'expédition 49 a démarré le 7 septembre et est revenue le 30 octobre. Pour celle-ci, Jake Kimbrough, Sergei Gritschkov, Andrei Baryshenko nous ont rejoints pour l'expédition 49. Et je pense qu'André est avec nous. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Maintenant, je vais vous lancer la vidéo du compte-rendu de vol. Cité des étoiles et nous sommes partis du cosmodrome de Baïkonour. Le 7 juillet, c'était une très belle journée, un temps très clair. Donc, ça, c'est la vidéo à l'intérieur du Soyouz. Donc, vous voyez ce choc-là, c'est le moment de la séparation de la fusée Soyouz. C'est à coup et nous étions très contents d'être lancés. Ça prend en général à peine 6 heures pour arriver à la station. Mais comme notre véhicule était le premier Soyouz d'une nouvelle série modifiée par rapport au premier modèle, on a mis deux jours pour arriver à la station. C'était très bien. Ça nous a donné du temps pour nous habituer à la microgravité avant de passer au grand volume de la station internationale. J'ai été très impressionné quand j'ai vu la station pour la première fois, depuis la toute petite fenêtre du Soyouz. et j'ai été impressionné de penser que ce sont des êtres humains qui ont construit cette station. Nous avons rejoint la station le 9 juillet. Trois membres d'équipage nous y attendaient. Bon, quand on a passé par le SAS, on s'était entraîné pendant des années, mais c'était notre premier vol. On s'était entraîné dans des maquettes à Moscou et aux États-Unis. Mais on n'avait jamais vu la vraie station spatiale. Donc ça nous a fait une impression particulière. Parce qu'on flottait par le SAS et on a vu les grands sourires des autres membres qui nous attendaient et qui étaient déjà là depuis des mois. Alors, le programme scientifique était extrêmement dense et on voit Jack sur des expériences scientifiques. On a passé beaucoup de temps à faire des expériences pour un programme NASA qui vient de s'ouvrir à la collaboration internationale. Des étudiants d'un peu partout dans le monde dans le monde. Nous avons envoyé des programmes. On avait de la biologie cellulaire et moléculaire expérimentale à faire. La première expérience, c'était des myocytes cardiaques. Les cellules du cœur ont été envoyées dans l'espace. On les a cultivées. On les a cultivées 30 jours et on les a renvoyées par un véhicule. Le premier séquençage ADN dans l'espace, on vous en reparlera un petit peu plus cet après-midi, mais vous voyez ici les premiers résultats du premier séquençage ADN fait dans la station spatiale. Ça a été rendu possible par de la technologie très miniaturisée. On commence à faire des expériences de laboratoire dans la station avec de la technologie miniaturisée et des analyses en temps réel. On a fait une autre très belle expérience avec une participation russe et américaine et où on prenait la pression négative dans le bas du corps pour étudier les flux de liquide en orbite avec des ultrasons et on voit ces germes dans l'environnement normal de la station internationale sous microgravité. Une plateforme expérimentale, c'était très bien. J'étais en train de terminer l'assemblage de mon équipement et j'ai eu un sas d'étanchéité. Ce sas est unique dans la mesure où on peut transférer n'importe quoi tant que ça rentre dans ce volume, l'envoyer dans l'espace sans avoir besoin de sortir. Et ça, c'est un bel exemple de l'utilisation du sas, du sas d'étanchéité et du bras articulé japonais. ces satellites qui étaient dans le véhicule cargo avec de l'emballage, les besoins en équipement sont nettement moindres que pour les satellites normaux et ce type d'équipement est aussi très utile. Alors, on a la visite du véhicule. Ça, c'est SpaceX 9. C'est un véhicule cargo. C'est toujours intéressant de voir un nouveau véhicule arriver à la station parce que ça transporte non seulement du matériel expérimental, mais ça nous amène aussi des produits frais. C'est une des meilleures choses que l'on a eues dans le SpaceX 9. Donc, c'était de l'équipement pour que Jeff et moi puissent partir en EVA. Après quelques temps passés dans le sas d'étanchéité, on était prêts à partir. On est sortis par le sas. Ça a été ma première sortie dans l'espace. Jeff avait beaucoup d'expérience dans les sorties et on avait on a été un petit peu inquiets sur les débris. Quand on a replié le radiateur, on a vu un impact de débris assez grand. C'était un moment assez spécial et on s'est dit bon, ça c'est quand même assez sérieux et on l'a ramené. La deuxième sortie, on utilisait le bras articulé canadien et ma première mission, enfin, telle que je la voyais, c'était de ne pas transformer ça en un nouveau débris. hier, vous avez vu de très belles images ramenées par Thomas Pesquet. On avait aussi un excellent photographe dans notre équipage, c'était Jeff. Il a préparé les photos pour avoir ces belles images de la Terre. On avait fait pas mal de... à l'intérieur aussi, on essayait de réunir du matériel pour commenter un petit peu nos expériences. à l'intérieur aussi. Ok, et il est temps de dire adieu au Soyouz 46. Jeff et Alexei quittaient la station et Alexei est devenu le commandant de la mission 49, c'est le passage de la transmission de pouvoir, si on peut dire, avant la fermeture du SAS et on peut voir qu'ils ont l'air assez heureux. Nous, on était tristes de les voir partir et ils nous laissaient à bord de la station, ils nous ont appris beaucoup de choses et on se demandait comment on allait faire après leur départ. Alors, revenir sur Terre, c'est toujours quand même une sorte d'aventure, la séparation de la station et on voit cet environnement de plasma orange pendant la rentrée. Et finalement, le parachute s'ouvre et ils ont atterri en toute sécurité et nous, on a observé tout ça depuis la station. La NASA s'était arrangée pour qu'on ait des images et on les a vues et on a vu jusqu'à l'atterrissage et voir leurs mines réjouies. Ils étaient en sécurité, contents d'être rentrés à la maison et ils allaient revoir leur famille incessamment. Une des choses que l'on observait, c'était les façons de transformer la station spatiale en train en laboratoire de biologie moléculaire et on voulait être capables de centrifuger des échantillons. Les gens de la NASA avaient décidé de nous imprimer en 3D de l'équipement qu'on pouvait ensuite percer. Ça s'appelle le ELF, un four à lévitation électronique. Au lieu de construire un four avec des pièces métalliques, on a utilisé la force électrostatique pour déplacer des échantillons et on l'a chauffé avec un laser jusqu'à 3000 degrés Celsius pour observer le comportement des matériaux à une si haute température, la viscosité, la tension en surface, etc. Et on utilisait les données pour développer des moteurs turbines à haute efficacité, ensuite au sol. Ensuite, on a une scène d'une expérience pédagogique. Je pédalais sans rien tenir et ça, j'essaye de mélanger deux bulles de liquide en microgravité. Alors la blanche, c'est du lait. La brune, c'est du café. J'essayais de mélanger. C'était assez difficile de déplacer ces bulles. Et finalement, j'y suis arrivé. C'était probablement le café au lait le plus cher de l'histoire, donc il a bien fallu quand même que je le goûte. Bon, le goût n'était pas vraiment aussi bon que ce que l'on buvait au sol. On a un OAS 5 qui est arrivé. Il a fallu arrimer ce cargo. Il était très beau, tout neuf. Et il nous a amené des tonnes de ravitaillement, de nouveaux matériels. Une des plus belles choses avec ce véhicule, c'est que ça a ajouté en fait un module supplémentaire et ça nous a amené des tonnes de ravitaillement et d'équipement. Le prochain équipage est arrivé sur la station Shane, André et Sergei. Et ils sont arrivés avec un Soyouz. C'est une photo des trois véhicules qui s'arrimait à la station. On était très contents de les voir. On était tellement contents qu'on a rendu ces caméras à Shane, ces appareils photo. Dès que nous les avons accueillis, il était déjà temps de leur dire au revoir parce que leur lancement avait été retardé d'environ un mois, comme Kate l'a dit. Donc on n'a passé que dix jours ensemble sur la station et c'était déjà l'heure de leur dire au revoir. Shane a pris le commandement de la station. Elle laisse toujours un petit goût amer de dire au revoir aux gens, de se préparer pour repartir dans le Soyouz. Et le matin avant le départ, je continue à faire des expériences, à prendre des photos. Et puis le temps est arrivé de rentrer dans le véhicule, de se séparer de la station. Et on a une très, très belle vue quand on s'en va. On peut regarder vers l'arrière et voir à quel point c'est énorme avec les modules qu'on a rajoutés. C'est une expérience étonnante, c'est une merveille technologique que les hommes ont construite là. Encore une fois, la rentrée, l'ouverture du parachute. C'est un film pris par une caméra fixe. Donc, vous voyez avec quelle violence la capsule pouvait vibrer. Ensuite, vous voyez que nos sièges vont se lever pour absorber le choc de l'assérissage au cas où les rétrofusées n'auraient pas fonctionné proprement, correctement. Et voilà le moment de l'atterrissage en douceur. Et on peut voir le sourire sur mon visage. Parce que l'atterrissage, bon, c'était en douceur, mais pas tant que ça quand même. Et c'est un bon sentiment d'être toujours en vie après tout ça. Et c'était merveilleux pour la première fois d'ouvrir le sas de retour sur la planète. On a eu de l'air frais. C'était une très belle journée au Kazakhstan avec du vent. Et on a retrouvé nos amis. On a pu voir des gens. On savait qu'on allait bien s'occuper de nous. Et on avait beaucoup de choses très intéressantes à raconter aux gens sur notre séjour et notre travail sur la station. Une chose qui m'a beaucoup étonné. J'ai parlé à des médias japonais sur le site d'atterrissage. Et c'était difficile de simplement parler. J'ai eu l'idée que j'avais peut-être oublié le poids de ma langue. Parce que j'avais des difficultés à parler. J'ai ressenti la même chose. Oui, moi, je ne voulais pas parler aux médias. Je voulais me reposer un petit peu. Donc, voilà, c'est la vidéo du... Après le vol, chacun d'entre nous aimerait vous parler d'un des aspects du programme sur la station. Je vais vous parler de l'ISS comme étant un des meilleurs exemples de la coopération internationale. Comme vous le savez, le programme est un programme scientifique énorme et international qui implique 15 pays. Mais ce n'est pas seulement ces 15 pays. Il y a aussi beaucoup d'autres pays impliqués dans ce programme. Donc, je vais vous en donner un exemple. Jax a réalisé un programme qui s'appelle Kibo ABC. C'est un programme collaboratif qui sert à promouvoir l'ISS Kibo dans la région Asie-Pacifique. Pour partager et construire. Un des événements s'appelle Essayer la gravité zéro. J'en ai fait un sur la station. C'est un événement international qui sert à motiver un petit peu des jeunes au travail dans l'espace. C'est essayer de les intéresser. Et les astronautes en général vont, les Jaxas vont dans l'espace pour réaliser des expériences scientifiques proposées par des étudiants asiatiques. Et en voici un exemple. Et les efforts sont en train de passer cette voie à la prochaine génération. Asie Tri-Zero-G est une compétition où les jeunes jeunes qui rêvent des careers dans l'astronautisme peuvent écrire leurs idées pour expérimenter pour faire des expériences sur Kibo. La organisation relevante dans chaque pays joue un rôle important dans la sélection de les expériences successeux. Les expériences sont ensuite effectuées par des astronautes sur le ISS. Cette compétition a été fait six fois. En 2016, cinq idées ont été choisié par des 120 submissions. On 14 septembre, Takuya Onishi a fait les expériences sur le ISS. Les jeunes qui ont proposé les expériences ont regardé les expériences. C'était la première fois que Jaxa a offert une opportunité de ce genre. Les étudiants de l'Indonésia, Singapour et Thaïlande sont arrivés avec leurs représentants de Kibo ABC à l'hôpital de Kibo et ont regardé leurs expériences en real-time. Donc, voilà les images de l'événement. Ça, c'était l'avion en papier. C'était proposé par des étudiants de Singapour. J'ai beaucoup apprécié cette expérience parce que dans le passé, j'étais pilote de ligne et en changeant le braquage des contrôles, des surfaces de contrôle, j'ai vu comment ça pouvait affecter l'aérodynamisme de l'avion. Ces étudiants ont été invités à regarder l'expérience et ils me voyaient. Et ça, c'est une expérience venue d'Indonésia. Ça s'appelait la boîte dans le bocal. Et on avait deux lots, trois balles, une très légère, une en plastique, une en aluminium. Et on a vu comment ces trois boules faites de matériaux différents se comportaient dans du liquide. Ensuite, j'ai déplacé le ziploc. Ça, c'était très difficile à réaliser dans l'espace. Ça s'appelait la capillarité en gravité zéro. Ça avait été proposé par un étudiant thaïlandais. Ce liquide rouge, c'est de l'eau colorée. Et j'ai utilisé de l'huile de silicone pour comparer ces deux types de liquide, comment ils se comportaient en microgravité. En termes de viscosité, tension en surface, capillarité. Je suis passionné par cette expérience. Et on en tirera des bénéfices pédagogiques. Ça a reçu un soutien enthousiaste. C'est une expérience qui a changé des vies. J'ai beaucoup apprécié ce type de programme ou d'événement parce que l'éducation est un des éléments les plus importants du programme international. Et on peut évaluer, c'est difficile de quantifier sa valeur ou ses résultats, mais la motivation de ces jeunes enfants qui, ensuite, sont un peu l'avenir de notre génération et de notre monde. Par ce type d'événement pédagogique, on peut motiver ces enfants et les pousser vers l'espace, la science. Et nous espérons que ces enfants, dans l'avenir, amélioreront eux-mêmes aussi nos connaissances. Donc, je pense que Kate va vous parler de l'aspect scientifique des programmes de l'Association internationale. Merci. Je voulais vous parler un petit peu des nouveaux développements de la station spatiale en termes de capacités scientifiques. On a ajouté beaucoup de modules à la station. Et la façon dont on effectue de la recherche dans l'espace pendant les dizaines d'années précédentes, c'était des grosses parties, des gros modules. On mettait ça dans des racks et on obtenait des résultats. Et une des choses sur lesquelles on travaille dans la station spatiale, c'est à miniaturiser et moduler, essayer de modulariser ces expériences pour pouvoir récupérer des tout petits équipements et obtenir des résultats étonnants. L'ISS est un laboratoire de recherche étonnant. On le sait, les quelques-uns des objectifs du programme sont de comprendre les différences fondamentales en microgravité. Et la façon de réaliser ça, c'est de comprendre les propriétés uniques des fluides utilisés dans les expériences biologiques. On essaye de déterminer comment l'ADN et l'ARN sont utilisés et peuvent changer en environnement de microgravité. Et on peut avoir des résultats en temps réel. On réalise ces expériences à bord et on envoie les résultats au sol directement sans avoir besoin de renvoyer les échantillons. Donc, les installations sont incroyables. On a passé beaucoup de temps à construire ce laboratoire de recherche. Vous avez vu une installation CRIO, là, pour pouvoir conserver des échantillons jusqu'à moins 90 degrés. Donc, on peut stocker ces échantillons avant de les retourner au sol. Et ça nous donne une fenêtre exceptionnelle où on a l'occasion de regarder des échantillons analysés en orbite et comparer ça avec des échantillons qui ont été renvoyés au sol. Et ça nous aide à comprendre comment on fera la recherche dans l'avenir quand on sera de plus en plus éloigné de la Terre et qu'on n'aura plus l'occasion de renvoyer des échantillons. On voit Jeff qui essaye de centrifuger du sang ici. Donc, la majorité des programmes étaient tournés autour des collections d'échantillons sanguins et de salive. On était un petit peu limités par le froid que l'on avait avant de renvoyer au sol. Si on commençait à travailler les échantillons, on pouvait les analyser en temps réel et renvoyer à Terre uniquement les données. et c'était beaucoup plus efficace et ça enlevait le besoin de froid. Donc, on voit ici mes échantillonnages. La station spatiale est un environnement microbien unique. C'est une niche. Ça a été séparé de la Terre depuis 16 ans maintenant. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est intéressant de comprendre le profil microbien. On veut voir un petit peu ce qui vit à la surface, ce qui vit sur les humains qui sont dans la station. Ça peut changer. Ça va changer quand on envoie de nouveaux humains, du nouveau fret. Et on peut prendre un millier d'échantillons sur un véhicule spatial, faire réaliser des analyses complexes. On en parlera cet après-midi. Regardez les séquençages ADN pour comprendre un petit peu la communauté microbienne que l'on trouve sur ce véhicule. On a aussi un emplacement où on peut faire des expériences, des sciences de la vie. Et on a monté récemment des outils, une technologie qui nous permettent de faire de la dissection, de la culture cellulaire. Et la biologie moléculaire que l'on peut faire dans un laboratoire au sol, maintenant on peut le faire aussi sur la station. On a parlé de l'équipement de culture cellulaire. C'est assez incroyable de voir qu'on peut cultiver des cellules pendant 30 jours, en permanence. On a cultivé des cellules pour des périodes plus brèves à bord. Mais là, on peut voir les effets à long terme sur les processus cellulaires. On peut étendre la culture cellulaire pour l'étendre à plusieurs générations de cellules, voir comment la microgravité affecte ces cellules à bord de la station spatiale. Alors, les changements de bio-radiation et comment le comportement des cellules peut différer quand elles poussent évoluent en microgravité. Nous avons aussi la possibilité de faire des expériences, de la recherche sur les rongeurs. Et on a le matériel pour effectuer ces rongeurs. On peut étudier des mammifères. C'est une capacité unique de la station spatiale. On peut étudier des rongeurs pendant 30, 60, peut-être 90 jours. C'est une période très longue pour voir des dysfonctionnements immunitaires. On a installé aussi un lecteur de plaques. Je n'ai pas pu intéresser Jeff autant que moi je l'étais en tant que scientifique. Mais c'est un équipement merveilleux qui vous permet de prendre une plaque. et par spectroscopie, ça peut étudier chaque cellule de la plaque simultanément. Donc, on peut étudier jusqu'à 384 échantillons en même temps. C'est vraiment un équipement qu'on peut utiliser pour l'intensité fluorescente, les UV visibles et regarder les process. avec un rendement très élevé. Donc, au lieu de traiter un ou deux échantillons, les envoyer au sol, on pouvait travailler sur 384 échantillons à la fois. Ça prenait une ou deux heures. Donc, sur la station spatiale, on pouvait traiter des milliers de ces échantillons. On a aussi une nouvelle capacité qu'on appelle Wet Lab 2 qui nous permet de faire du débioprocessing à bord, prendre des échantillons sur des humains ou des tissus sur des rongeurs, d'habitude, renvoyer ça au sol. Cette installation nous permet de récupérer de l'ADN, de l'ARN à bord et de faire des réactions PCR. Le PCR nous permet de détecter combien de copies d'un gène donné sont dans un échantillon. Ça peut se faire en vol, on peut faire des shows, voir comment l'ADN mute, s'il est affecté et on est capable de traiter ça à bord de la station spatiale. Et c'est un exemple du type d'équipement modulaire que l'on a. C'est une machine PCR. On les branche et ensuite, on les range quand on en a fini. Ça, c'est une étude qui vient d'être publiée sur les expériences que Jeff et moi, nous avons réalisées. Vous pouvez voir les courbes maintenant de la microgravité et voir un petit peu ce qui se passe sur les mêmes échantillons au sol. les courbes de la microgravité commencent à diverger un petit peu et c'est un exemple intéressant de quel type de coordination espace-sol on peut faire en microgravité. On a des bulles qui se forment dans le tube et ces bulles amènent une dégradation du signal fluorescent et on n'a pas cette belle courbe exponentielle que l'on a l'habitude de voir au sol. Jeff a commencé ces expériences je les ai continuées on a vu ces bulles et on a vu les différences dans les courbes et on a fait de la détection de panne immédiatement on a essayé de voir comment réduire les bulles on a changé le capuchon du tube le bouchon et on a vu qu'un bouchon que l'on pouvait enfoncer un petit peu plus loin et chasser l'air on avait des courbes qui étaient meilleures et ça c'est un exemple d'un problème que l'on a observé on a fait une détection de panne et on a trouvé une solution pour avoir des données plus intéressantes ça s'est fait en temps réel on peut étudier l'expérience on peut la changer à bord et c'est un paradigme totalement différent quand on avait du cargo qui venait on faisait l'expérience si ça ne marchait pas il fallait attendre une autre occasion de récupérer ça ça pouvait prendre des années et là on a fait l'expérience on a détecté un mal fonctionnement on a réglé le problème donc ça ce sont des nouvelles occasions de recherche des nouvelles opportunités c'est une très bonne manière de voir un petit peu dans quel domaine on peut faire de la recherche qu'est-ce qui nous est proposé et ça c'est une bonne occasion d'utiliser les fonds d'investissement de la NASA merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié notre compte rendu des missions 48 et 49 c'est une grande expérience manifestement et l'ensemble des vols dans l'espace ont besoin d'un soutien du sol Houston Moscou et ici en Europe il y a beaucoup de personnes qui sont d'être difficile de captiver votre attention je vais quand même essayer de faire de mon mieux donc l'Okadmos ce n'est pas seulement un héros grec mythique qui a fondé Thèbes c'est également un centre de contrôle qui se situe à Toulouse tout près d'ici et qui réalise les activités de contrôle opérationnel des exploitations pour les vols habités à peu près trois kilomètres d'ici nos activités comme le disait Soichi ressemblent à celles que peuvent faire le Marshall Space Flight Center à Huntsville aux Etats-Unis une sorte de payload operations and integration center à la Toulouse en quelque sorte nous réalisons les développements de payload d'expérience nous préparons également l'exploitation et nous réalisons les opérations non seulement pour les payload que nous développons mais aussi pour celles qui nous sont confiées par l'ESA dans le cadre USOC ou encore par les coopérations directes que nous avons avec les partenaires américains canadiens japonais russes et depuis peu avec les indiens une question qui revient souvent quand nous présentons les différentes expériences que nous exploitons et que nous collaborons avec les astronautes à bord de l'ISS dans des domaines aussi variés que les sciences de la vie et tout ce que vous pouvez voir ici la question qui revient souvent c'est à quoi ça sert d'aller monter autant d'expériences de se compliquer autant la vie pour monter à bord de l'ISS la réponse qu'on apporte à cette question il y en a deux principales donc la première ce sont les sciences dont on parlait tout à l'heure Kate ce sont donc toutes ces sciences avec un grand S qui profitent de l'environnement très particulier des érogés pour effectuer des recherches et donc les expériences que nous montons là-haut ont vocation à découvrir de nouvelles applications de nouvelles théories qui ont vocation ensuite à redescendre sur Terre pour améliorer les connaissances de l'humanité la deuxième activité principale est liée à l'exploration spatiale c'est à dire que les expériences que nous montons là-haut reprennent des technologies terrestres dans le but de les faire avancer de les faire progresser de manière à ce qu'elles soient capables de relever les défis et les challenges de l'exploration spatiale alors bien entendu une fois que les progrès auront ou auront été faits elles ont vocation à revenir et à rejaillir sur Terre sur les technologies terrestres pour faciliter la vie et le confort de l'ensemble de nos concitoyens sur Terre donc dans ce contexte avec ces deux objectifs en tête forcément la mission Proxima avec un astronaute de nationalité française cela a donné l'opportunité au CADMOS de réaliser de nouvelles expériences ces six expériences que nous avons développées elles ont été sélectionnées avec une idée très claire en tête c'est de se préparer au futur de l'exploration spatiale donc elles ont toutes été développées dans le cadre dans le contexte de l'ISS mais elles avaient vocation à aller beaucoup plus loin et à trouver des applications au-delà de l'ISS je vais vous donner rapidement maintenant un aperçu sur les six expériences que nous avons menées au CADMOS en collaboration forcément avec l'ESA mais également avec la NASA la CSA et avec le premier concerné de cette mission Proxima Thomas Pesquet la première de ces expériences se nomme Aquapad c'est un tout petit dispositif donc la même chose que vous pouvez voir sur l'écran ici son objectif est de tester la potabilité de l'eau de boisson des astronautes un sujet forcément important et l'objectif est d'utiliser une technologie innovante qui utilise un système de détection à sec ce qui permet de simplifier énormément le processus donc l'Aquapad son objectif était d'être le plus simple et le plus robuste possible donc on prélevait simplement un peu d'eau de boisson dans une seringue on injecte et c'est terminé ensuite on peut se permettre d'oublier ce petit bout de plastique dans un bout dans un coin de l'ISS comme on peut le voir sur la photo deux jours plus tard on utilise une application qui permet de compter le nombre de colonies de bactéries là dessus et de savoir si l'eau est potable donc ce système est tellement simple et efficace que nous sommes en discussion avec la NASA pour le rendre totalement opérationnel pour être utilisé de manière récurrente sur l'ISS de la même manière avec Biomérieux qui est notre partenaire dans cette application nous sommes en train d'essayer de développer de nouvelles applications dans le domaine de la détection microbienne et notamment de la PCR dont on parlait tout à l'heure la deuxième expérience se nomme toujours Matisse c'est le fruit d'une collaboration entre le CNES l'école normale de Lyon et le CEA ainsi que Saint-Gobain une grande entreprise dans le domaine de l'habitat en France donc c'est également une expérience relativement simple donc c'est un petit dispositif comme celui-ci dont l'objectif est d'être simplement avec ces velcros attachés à une paroi de la station et ensuite dans chacune des petites cellules que vous voyez là il y a une déclinaison d'un matériau innovant qu'on nomme hyperhydrophobe et l'objectif c'est de combattre justement toute cette flore microbienne et bactérienne qui recouvre les parois de la station pour éviter qu'elle ne prolifère trop l'objectif ultime est aussi de limiter l'activité qui est la plupart du temps la plus décriée par les astronautes à savoir de faire le ménage donc cette cette expérience a également on imagine facilement des applications au sol puisqu'un tel revêtement qui résiste à la contamination peut être utilisé dans des dans des transports en commun par exemple pour éviter les contaminations de contacts il existe un matériel de diagnostic médical qui requiert énormément de savoir-faire d'habileté et d'expérience c'est l'échographie j'imagine que parmi les astronautes qui sont ici ce soir il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont retrouvés à devoir refaire et refaire encore des échographies puisque le scientifique ou le médecin au sol considéraient qu'elles n'étaient pas suffisamment satisfaisantes pour pouvoir continuer leurs expériences donc la machine écho que nous avons développée au CADMOS a pour vocation d'amener une avancée cruciale dans ce domaine là c'est la téléopération échographique donc en collaboration avec Sonoscanner Vermont TeamViewer et avec un grand professeur français d'échographie Philippe Arbeil écho a visé à développer une sonde dans la particularité d'avoir une miniature une miniaturisation des moteurs qui permet d'articuler la sonde ce qui en soi n'est pas forcément extraordinaire mais surtout de la téléopérer c'est à dire de reproduire avec fidélité et rapidité le mouvement du spécialiste ce que vous voyez sur l'image à l'intérieur du cercle jaune côté sol c'est le professeur Philippe Arbeil qui est en train justement d'utiliser sa sonde avec toute la dextérité et l'habileté que peut avoir un grand professeur de médecine et dans le même cercle jaune que vous voyez à bord à côté de Thomas et bien en fait exactement les mouvements réalisés par le professeur sont reproduits à bord et permettent de réaliser un diagnostic précis du patient à bord de l'ISS donc grâce à Thomas on a pu démontrer que ce concept est parfaitement fonctionnel qu'il marche parfaitement bien à bord de l'ISS malgré le 0G malgré la distance malgré la vitesse et grâce à cette démonstration maintenant la machine éco va être utilisée pour des expériences écographiques à bord de l'ISS bien sûr et nous essayons de faire en sorte qu'il devienne également le suivi le matériel pour le suivi opérationnel des astronautes à bord bien évidemment un matériel comme celui-là a des applications immédiates dans le domaine de la télémédecine qui est particulièrement recherchée actuellement Perspective est un modèle de réalité virtuelle une plateforme qui a été développée avec Virtual IT et Oculus notre objectif au cadmo c'était de développer d'adapter de monter une plateforme de réalité virtuelle qui marche parfaitement en 0G donc là encore avec Thomas on a pu démontrer que cette plateforme adaptée fonctionne parfaitement en 0G elle donne tous les résultats escomptés elle va être utilisée dans les mois qui viennent pour réaliser des expériences de neurosciences et dans la perspective de l'exploration spatiale la réalité virtuelle et perspective également sera utilisée on l'espère pour des applications à caractère opérationnel ou encore pour les loisirs des astronautes j'imagine que la promesse véhiculée par cette image suscite parmi les astronautes dans l'assemblée à la fois beaucoup d'intérêts mais également quelques sourires donc en fait Everywhere c'est un assistant personnel dont le but est de soulager au maximum l'astronaute des tâches les plus fastidieuses qu'il a à dérouler tous les jours de manière à lui donner un peu plus de temps libre donc Everywhere aujourd'hui c'est une application ou plutôt une suite d'applications qui permet de gérer le suivi nutritionnel des astronautes le suivi médical également en utilisant des capteurs physiologiques connectés sans fil avec l'application et également un support au déroulement des expériences donc la connexion de cet iPad et de cette application directement avec le sol ça permet ensuite d'obtenir depuis le sol une visibilité sur les données avec toute la confidentialité nécessaire sans que l'astronaute ait à s'occuper de tous ces transferts ça se fait automatiquement là encore dans la perspective de l'exploration spatiale l'objectif c'est d'ajouter des fonctions de type système expert à Everywhere de manière à ce qu'il apporte un service encore plus intéressant pour les astronautes sur l'image de droite là-haut vous pouvez voir deux aspects qui sont particulièrement importants dans la vie toulousaine il y a d'abord le rugby avec le maillot du stade toulousain que porte Thomas et la gastronomie il est probable que le rugby n'ait pas un avenir très important dans le futur de l'exploration spatiale par contre ce qui est certain c'est que la nutrition elle aura un rôle très important à jouer et en matière de nutrition de nourriture vous savez certainement qu'en France c'est un sujet qui est extrêmement sérieux donc la nutrition spatiale c'est le fruit d'une collaboration de très longue date entre le CNES le chef Alain Ducasse et les conserveries ENAF j'espère que certains d'entre vous dans l'assemblée ont eu l'occasion de pouvoir goûter les SEM les Special Event Meals qui sont mis à disposition par le CNES et les ESA et notre objectif aujourd'hui est d'aller encore plus loin dans ce domaine là c'est à dire de pouvoir offrir de la nutrition des repas aux astronautes qui bien sûr préservent leur santé c'est l'objectif premier de la nutrition mais aussi un certain plaisir parce que c'est important pour le moral de pouvoir déguster des repas qui soient agréables et enfin de pouvoir se positionner également à l'intérieur des boucles de recyclage dans la perspective toujours pareil de l'exploration spatiale je lui dis que c'était la dernière expérience que nous avons développée au Cadmos c'est donc une machine qui utilise des sphères comme celle-ci avec de l'eau colorée c'est pas du whisky ou du pastis et de le faire vibrer de le faire bouger et de voir la réaction des fluides à l'intérieur grâce à à ces petites sphères que nous avons développées avec Airbus Defense and Space à Toulouse ainsi que l'école normale de Paris nous avons pu développer deux types d'expériences la première a un objectif de science pure sur les turbulences d'ondes et l'autre a un objectif beaucoup plus technologique lié au spatial qui sont les balottements d'ergols à l'intérieur des réservoirs de satellites ou encore pour les lanceurs donc les six expériences que nous avons rapidement regardées ont permis de mettre en évidence le savoir-faire du CADMOS en matière de développement de payload développement d'expérience mais ça nous a permis également de mettre en avant notre expérience en termes d'opérations parce que ça fait maintenant à peu près 25 ans que le CADMOS réalise des expériences et des opérations dans le domaine des vols habités nous avons déjà intégré de nombreux progrès dans le domaine des centres de contrôle qui nous permettent de pouvoir rendre tous les services qui sont demandés vis-à-vis de l'ISS et cela continuera certainement à l'avenir de manière à accompagner l'exploration spatiale donc aujourd'hui le CADMOS c'est une quarantaine de personnes donc quelques-uns sont là ce soir enfin aujourd'hui on n'est pas encore ce soir donc quelques-uns sont là aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes qui mettent en oeuvre toutes les spécialités nécessaires pour un centre de contrôle des vols habités car au-delà de toutes les expériences ou les systèmes aussi géniaux soient-ils comme ceux qu'on vient de présenter là ce qui reste important c'est que les vols habités c'est avant tout des histoires d'hommes et de femmes pour l'avenir de l'exploration de notre côté nous sommes convaincus qu'il y aura deux maîtres mots qui seront obligatoires pour tous ce sont la collaboration et la coopération on en a déjà beaucoup parlé et effectivement nous sommes convaincus que cette coopération elle démarre déjà à l'intérieur des centres de contrôle comme le nôtre la coopération entre les différentes spécialités des gens qui y travaillent et qui ont réussi à mettre en oeuvre toutes les expériences qu'on vient de voir il y a également la coopération entre le sol et le bord entre nous les opérateurs et vous les astronautes parce que nous formons vous et nous une communauté indissociable le succès que nous pouvons avoir ou que vous pouvez avoir est intimement lié au dévouement de tous les autres je voudrais en profiter notamment pour remercier ici Thomas et ainsi que tous les autres astronautes des incréments 51-52 qui ont permis l'immense succès de la mission Proxima la coopération elle devra être aussi internationale on en a beaucoup parlé car les chantiers de l'exploration spatiale demandent des défis et des challenges qui exigeront la collaboration de tous depuis 25 ans comme je le disais au cas de Moss nous collaborons et nous partageons notre passion pour les vols habités avec les agences spatiales les scientifiques et les industriels du monde entier donc la collaboration est quelque chose qui nous tient effectivement beaucoup à coeur la collaboration est aussi quelque chose qui s'inscrit dans un cadre plus global plus large que le CNES a décidé de promouvoir ça s'appelle le FOXI comme vous pouvez voir là-haut pour le French Operation Center for Science and Exploration donc c'est une large ambition qui est portée par le CNES et qui regroupe les vols habités avec l'exploration robotique et les instruments de sciences qui sont embarqués à bord des satellites de manière à créer un tout cohérent je voudrais conclure en disant que le rêve que vous portez mesdames et messieurs les astronautes que vous portez au nom de l'humanité tout entière et au nom d'une autre également c'est celui qui est véhiculé par le petit prince de Saint-Exupéry dont on a pu parler un petit peu hier le nom FOXI a été choisi en référence au renard justement du petit prince pour terminer en paraphrasant des astronautes c'était quand même le moins que l'on puisse faire on peut sans doute voir la mission Proxima comme un small step dans la longue histoire de Proxima mais c'est ce small step qui va permettre certainement à ce que nous réalisions avec vous tous en collaboration de nombreux giant leaps en direction de l'exploration spatiale Apollo 17 l'avait fait juste avant moi donc je vais en profiter également en citant un philosophe qui est français au départ Bernard de Chartres c'est que nous ne sommes que des nains juchés sur les épaules de géants Merci Patrice Maintenant nous avons beaucoup parlé de la Station spatiale internationale et on veut regarder ce qui se passe au-delà et donc nous avons invité une autre intervenante du CNES Muriel Deleuze et elle va nous parler de de Rouvert Curiosité de Mars 2020 Donc bonjour à toutes et à tous donc mon nom est Muriel Deleuze je suis responsable au CNES de la contribution française à la mission Mars 2020 je suis très honorée aujourd'hui de parler devant vous et je vais avoir la difficile tâche de présenter deux missions martiennes Curiosity et Mars 2020 après l'excellente présentation réalisée par Sylvestre Maurice hier sur Mars Donc une planche qui présente les deux missions martiennes Curiosity et Mars 2020 dans le contexte de l'exploration de Mars parce que l'eau est un élément clé pour l'émergence de la vie les premières missions martiennes se sont intéressées à la présence de l'eau dans l'histoire ancienne de Mars une fois cette étape franchie Curiosity a marqué une transition dans les missions martiennes en s'intéressant à la question de l'habitabilité de la planète enfin les missions en préparation comme Mars 2020 ou Exo Mars vont franchir une nouvelle étape et s'intéresser à la recherche de signes de vie donc maintenant Curiosity vous avez peut-être entendu parler du Mars Science Laboratory en fait MSL est le nom initial de la mission tandis que Curiosity est le nom du rover en atterrissant sur un site sélectionné par sa présence d'eau dans le passé le but principal de la mission Curiosity est de déterminer si des conditions de vie propices à la vie ont pu exister un jour sur Mars donc maintenant nous allons nous intéresser à la charge utile scientifique de Curiosity donc Curiosity dont vous avez peut-être vu la maquette à l'extérieur est un gros rover on dit souvent de la taille d'une petite voiture sa masse est de 900 kg et cela lui permet d'embarquer une charge utile de 10 instruments ainsi qu'une foreuse pour creuser dans la roche martienne donc tout d'abord je vais parler des instruments sur le mât donc ChemCam qui est équipé d'un laser à forte puissance qui peut tirer sur les roches vaporiser une fine pellicule de surface qui est analysée au travers d'un spectromètre qui se situe à l'intérieur du rover permet de remonter à la composition élémentaire ou atomique de la matière également également sur le mât nous avons une caméra mascam une caméra couleur haute résolution ensuite nous allons passer sur le bras donc sur le bras nous avons deux instruments de contact donc Mali qui peut prendre des images gros plans des roches et du sol et qui peut également prendre des images du rover lui-même c'est grâce à Mali que vous avez pu voir et on en verra plus loin des selfies de Curiosity après XS qui est un spectromètre pour déterminer la richesse des différents éléments à très petite échelle puisqu'il est au contact du sol ensuite on va passer sur l'intérieur du rover donc là dans le corps du rover nous avons un mini laboratoire qui analyse les échantillons qui ont été collectés et rapportés par le bras donc nous avons un instrument qui s'appelle SAM qui est une suite de trois instruments qui permet de détecter une large gamme de composés organiques le chromatographe à phase gazeuse de SAM constitue la contribution française à SAM toujours dans le corps du rover nous avons Kémin qui réalise l'analyse minéralogique d'échantillons de roches et pour terminer donc nous avons en bleu quatre instruments qui s'intéressent à la caractérisation de l'environnement de Mars donc nous avons mardi donc sous le rover qui est un instrument d'un imageur de descente REMS qui est une mini station météo RAD qui mesure les radiations et enfin DAN qui mesure l'hydrogène donc maintenant je vais vous décrire les phases de la mission avant l'arrivée sur Mars tout d'abord la phase de préparation de la mission c'est une phase importante qui comprend le développement l'assemblage et le test donc du rover Curiosity dont vous avez déjà vu des images mais aussi du satellite le satellite permettant au rover de voyager entre la Terre et Mars et d'atterrir sur Mars donc cette phase pour Curiosity a duré six années puisque la mission a été décidée en 2005 et que le lancement a eu lieu en 2011 donc en bas à gauche vous avez une vue du lancement donc qui s'est déroulé le 26 novembre 2011 depuis la base de lancement donc en Floride de Cap Canaveral et enfin donc pour terminer il y a une phase de croisière donc entre le décollage et l'arrivée sur Mars cette phase dure environ huit mois donc nous sommes arrivés sur Mars en août 2012 donc à ce moment là il y a une phase qu'on appelle EDL ou Entry, Descent and Landing en anglais qui consiste donc à traverser les couches martiennes et à atterrir sur Mars donc j'ai perdu mon fil donc pour MSL compte tenu de la masse importante du rover une nouvelle méthode EDL a dû être développée le satellite en fait descend sous un parachute ensuite le bouclier thermique qu'on peut voir là ou que vous voyez là est séparé et pendant les dernières secondes avant l'atterrissage donc cette partie qu'on appelle le sky crane ou grue aéroportée en fait donc les fusées du sky crane s'allument afin de maintenir l'ensemble dans une position stationnaire ensuite le rover est séparé et déposé sur le sol retenu par des câbles ensuite une fois le rover au sol les câbles sont coupés et l'ensemble sky crane s'élève et en fait s'écrase un peu plus loin une distance de sécurité du rover donc là vous avez une image du sky crane en train de déposer le rover en bas à gauche vous avez une vue globale du site d'atterrissage le cratère Gaël qui fait environ 150 km de diamètre avec en bas en jaune donc l'ellipse de dispersion de la zone d'atterrissage et enfin à bas à droite donc sur le site d'atterrissage de Bradbury vous avez donc d'une vue prise de satellite les différents éléments du système EDL autour du rover Curiosity donc maintenant que nous avons atterri il s'agit de réaliser les premières opérations donc en haut à gauche vous avez une image donc prise par l'imageur de descente mardi de la zone d'atterrissage et on voit sur l'image la trace des fusées du sky crane en bas à droite en haut à droite pardon vous avez la première image prise par la caméra nav cam qui n'est pas une charge utile mais une caméra de navigation donc au fond vous pouvez voir le mont Sharp et au premier plan vous pouvez voir l'ombre du rover à ce moment là le mât n'était pas encore déployé en bas vous avez une mosaïque donc de l'imageur mastcam dont on a parlé imageur qui se situe sur le mât donc vous avez toujours au fond le mont Sharp et vous avez au premier plan donc cette fois l'ombre du rover mais aussi l'ombre du mât donc toujours dans la série des premières opérations et des premières images donc vous avez deux images du bras après déploiement et là vous avez une image du mât pris depuis le bras par la caméra par la caméra Mali après les donc les les opérations liées au mât au bras il s'agit de réaliser les premières opérations de forage sur le site sur une roche appelée Rocknest sur le site de Yelonaf Bay donc en bas vous avez une image de ce premier forage sur ce site là et à droite donc vous avez un selfie de Curiosity prise par les caméras qui sont sur le sur le bras cette image montre en fait la route prise par par Curiosity depuis son site d'atterrissage donc à Bradbury le 6 août 2012 jusqu'à jusqu'au point où il se situait le mois dernier donc en septembre 2017 donc la ligne en pointillé qui continue jusqu'aux couches géologiques contenant de l'argile et du sulfate qui ont été détectés depuis l'orbite ces couches là constituent la destination finale du rover donc on voit en fait dans cette zone là ça se situe dans cette partie là du cratère Gaël donc maintenant on va faire un petit diaporama d'images prises par le rover le long de cette route donc vous avez en haut à gauche on peut voir les traces des roues du rover sur le sable martien et en haut à droite vous avez un zoom donc avec toujours la même caméra qui est sur le bras du rover des roues comme vous le savez ces roues donc qui sont quand même en métal sont endommagées par les roches en bas vous avez une image grand champ on va dire donc prise par Mascam la caméra sur le mât donc des couches inférieures du mont Sharpe donc en premier plan les dunes et en milieu de plan donc vous avez les couches donc d'argile et de sulfate destination finale du rover donc toujours sur cette route à destination de ces couches donc cette image montre la dune de Namib en fait elle n'est pas très élevée elle est estimée à une hauteur d'environ 4 mètres cette dune fait partie du site de Bagnold une bande de dunes de sable noir sur le flanc nord-ouest du mont Sharpe toujours sur cette route après la région des dunes de Bagnold donc la région des buts de Muret a été traversée donc sur la vue que vous avez en haut à gauche entre les deux buts ou entre les deux plateaux on a une distance d'environ 80 mètres donc on est quand même là sur des formations de grande échelle pour changer un petit peu donc là vous avez sur l'image de gauche donc une roche qui a à peu près la taille d'une balle de golf et en fait il s'avère que c'est une météorite de fer et de nickel donc la composition de cette météorite a été confirmée par des analyses de ChemCam donc vous avez une image à droite en réalisant des tirs au laser ce qu'on appelle un raster et vous pouvez voir les petits points blancs en fait constituent la trace sur la météorite des tirs au laser de ChemCam deux vues plus récentes prises par le rover donc Horizon Hill qui est une colline d'environ 5 mètres de hauteur et en bas vous avez donc la crête de Vera Rubin qui montre dont c'est une image prise par la caméra de ChemCam donc on peut voir les couches sédimentaires et les effets de l'érosion du vent sur cette crête donc un peu dans la continuité de ce qui a été présenté par Patrice donc à Toulouse nous sommes très fiers de pouvoir réaliser des opérations des instruments en contribution française des instruments de Mars 2020 instruments qui sont ChemCam et SAM donc ces opérations sont partagées avec nos collègues américains soit pour ChemCam donc une semaine sur deux donc maintenant un petit bilan de Curiosity après 5 années d'opérations à la surface de Mars donc pour commencer quelques chiffres Curiosity a parcouru 18 kilomètres a réalisé 15 disons 15 forages a collecté plus de 200 000 images et tiré plus de 500 000 lasers et on a eu droit aussi à quelques magnifiques selfies sur le plan plus scientifique Curiosity nous en a appris plus sur les procédés géologiques complexes qui ont modifié l'environnement du cratère Gaël tout au long de son histoire des conditions propices à la vie dans l'histoire ancienne du cratère ont été mises en évidence dans le futur en explorant les couches d'argile et de sulfate au pied du mont Charpe les scientifiques espèrent trouver de nouveaux sites avec des conditions qui ont pu être propices à la vie et mieux comprendre l'évolution du climat de Mars donc maintenant avant d'introduire Mars 2020 donc une planche sur les futures missions martiennes donc la prochaine mission est une mission NASA qui s'appelle Insight qui va être lancée l'année prochaine avec une forte contribution française ensuite en 2020 donc comme le nom l'indique nous aurons la mission Mars 2020 de la NASA ainsi que la mission ExoMars de l'ESA toujours dans les années 2020 donc il y aura également une mission indienne Maglaya 2 une mission chinoise avec un lander et un rover à plus long terme donc il y a toujours la mission de retour d'échantillon qui est quand même le point final des missions pas le point final mais une étape importante pour les missions martiennes donc la mission Mars 2020 en fait cette mission franchit une étape importante dans cette mission franchit une étape importante dans l'exploration de Mars parce qu'elle ne s'intéressera pas seulement à la question de l'habitabilité de la planète comme l'a fait Curiosity mais elle cherchera des signatures qui si elles existent peuvent attester d'une vie passée sur Mars Mars 2020 embarque un système complètement nouveau de collecte d'échantillons appelé Cache une mission future pourrait les ramener sur Terre pour une analyse approfondie la mission permet également de rassembler des informations et de tester de nouvelles technologies qui permettent de préparer l'exploration future de Mars par l'homme en particulier un instrument technologique MOXI qui produira l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne une vue du rover Mars 2020 et pour terminer donc je tenais à vous dire que les hommes ont une grande chance d'aller un jour sur Mars cependant envoyer des astronautes sur Mars et les ramener sauf sur Terre reste un défi technique ce défi se prépare en développant des nouvelles technologies aidant au voyage à aller retour vers Mars et à la survie sur la planète rouge donc je conclurai simplement en disant qu'il ne faut pas oublier nos rêves et préparer l'exploration humaine de Mars je vous remercie merci Maria le dernier orateur vient de Vienne il va nous dire ce que font les Nations Unies pour faciliter l'accès à l'espace aux pays qui n'y vont pas et Ayami Kojima le micro est à vous bonjour mesdames je suis Ayami Kojima du bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales c'est un grand honneur de me voir confier cet honneur de m'adresser à des gens aussi fantastiques que vous aujourd'hui je vous parle d'Uanusa combien d'entre vous le connaissent la moitié bon c'est bien si vous ne nous connaissez pas ne soyez pas inquiets mon excellent ami Dorine Dorine je pense que tu es là bonjour Dorine merci Dorine est une ancienne directrice du comité qui va vous parler un petit peu d'Uanusa un peu plus tard alors voici un petit peu le plan de la présentation d'aujourd'hui donc on va parler de l'Uanusa ensuite des programmes spécifiques donc les initiatives humaines pour la technologie dans l'espace donc voilà c'est un aperçu de nos bureaux nous essayons de remplir l'espace entre les les pays qui vont dans l'espace et ceux qui n'y vont pas il y a beaucoup d'activités mais nous pensons qu'il y a quand même encore un gros écart et notre but est de combler cet écart pour qu'il y ait une utilisation de l'espace équitable donc une collaboration internationale est indispensable alors les rôles uniques de l'unose construire de la capacité nous essayons de combler les écarts qui peuvent exister entre les pays qui vont dans l'espace et les pays qui n'y vont pas par la collaboration et la participation des pays qui vont dans l'espace la facilitation globale on vous a déjà parlé de COPAS et nous nous participons par un sous-comité et d'autres sous-commissions pour la technique et ensuite le portail vers l'espace l'unose n'est pas simplement une entité qui s'occupe de l'accès à l'espace mais c'est le corps principal à l'ONU qui s'occupe de l'utilisation de l'espace avec d'autres structures à l'ONU donc voilà l'UNOZA on a le directeur Osoma on a une directrice je vous montrerai sa photo plus tard quand on l'a vue c'est très difficile de l'oublier c'est une dame très énergique ensuite nous avons deux sections le comité la politique et les affaires juridiques la STSV mais aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur l'autre section les applications spatiales et c'est la section à laquelle j'appartiens nous réalisons beaucoup d'activités le GPS par exemple le changement climatique la santé beaucoup d'activités et aujourd'hui on va parler des initiatives technologiques pour l'humain dans l'espace ça a été lancé par monsieur Takao Doi c'est un astronaute japonais qui a volé en 2010 donc ce n'est pas de l'histoire ancienne nous avons trois objectifs la coopération internationale sans cette coopération rien ne sera réalisable et je vais vous parler des programmes spécifiques qui amènent à collaborer plusieurs pays dans le monde ensuite la portée nous essayons de distribuer les opportunités offertes par nos programmes à tous les pays des Nations Unies et à la construction de nouvelles capacités nous voulons développer la capacité d'études des pays qui n'ont pas accès donc comment est-ce que l'on a développé cette initiative tout d'abord on a commencé avec un instrument qui s'appelle Crinostat vous en avez probablement déjà entendu parler c'est un petit kit qui tourne et en tournant il nous crée de la microgravité avec un angle de 360 degrés jusqu'à présent on a distribué ce kit à 46 entités dans 25 pays différents et maintenant en collaboration avec l'Allemagne je vous en parlerai plus tard c'est une tour DropTest c'est un programme tout à fait passionnant et on vient de lancer le programme qui nous amènera en orbite le Kibo Cube les deux autres c'est SNC avec la station chinoise ce sont nos plans pour l'avenir et tout ceci nous donnera accès à l'espace à l'orbite donc l'accès à l'espace voilà un plan de route je vais j'en parlerai une prochaine fois maintenant DropTest c'est le programme avec la coopération avec ZARM et le centre spatial allemand DLR la tour de Brem est un laboratoire basé au sol d'une hauteur de 146 mètres qui peut permettre des expériences de microgravité dans le domaine scientifique c'est ouvert aux équipes de recherche des entités de tous les pays membres des Nations Unies l'équipe l'équipe peut faire deux doctorants quatre doctorants supervisés par un académique et nous avons donné une opportunité de faire trois tests de chute nous avons quatre types de chute la Jordanie la Bolivie le Costa Rica ont réalisé des expériences et en novembre on a sélectionné l'université technologique de Varsovie en Pologne et maintenant ça c'est la première activité en orbite organisée par l'ONUS grâce à l'agence japonaise nous avons pouvoir faire des expériences en orbite on a déjà donné les instructions pour comment utiliser le CubeSat par le module Kibo pour la première étape nous avons sélectionné l'université de Nairobi au Kenya et maintenant c'est en cours de réalisation et nous nous attendons à lancer le CubeSat à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine pour la deuxième étape nous avons sélectionné l'université de la vallée de Guatemala c'est l'université guatemaltec alors voilà une explication rapide de comment ça sera déployé nous avons le 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 l'outil pour déployer des petits satellites et les mettre en orbite ça a été réalisé suivant le cahier des charges de CubeSat ça partira du module japonais Kibo ça sera mis en orbite c'est composé du du carter du satellite d'un boîtier électrique et de deux outils de séparation ah oui c'est l'unique plateforme sur l'ISS qui peut déployer des petits satellites et JAXA s'est occupé des petits satellites mais avec la collaboration des Nations Unies nous avons fini par pouvoir proposer gratuitement un CubeSat à une entité tous les ans donc voilà des images du développement du satellite kenyan alors JAXA a rendu visite à l'équipe au Kenya et confirmer le planning de lancement vérifier un petit peu la situation et l'état de développement du satellite et en bas on voit le satellite qu'ils sont en train de réaliser maintenant nous espérons qu'il sera lancé bientôt et voilà c'est la dernière image après la deuxième annonce pour le Cube Kibo le Kibo Cube pour 2017 on voit Miss Simonetta avec deux personnes qui sourient beaucoup c'est le chef de projet pour le satellite de l'université de Guatemala c'est très une information essentielle et en même temps nous avons annoncé la possibilité pour un autre qui m'occupe donc donnez l'info si vous êtes enseignant passez l'info à vos étudiants pour qu'ils se positionnent pour ces possibilités l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 mars 2018 et nous espérons recevoir de nombreuses candidatures c'est uniquement ouvert aux pays en voie de développement pour le moment ensuite avec la Sierra Nevada Corporation nous apprêtons à lancer un véhicule qui s'appelle Dream Chaser en novembre 2022 nous espérons conduire une grande variété d'expériences basées sur vos idées et nous avons envoyé une demande pour que les intéressés se manifestent si c'est le cas visitez notre site web vous aviez l'URL en bas de la diap donc voilà la station spatiale chinoise ça fait partie de nos plans pour l'avenir mais nous étudions encore comment nous allons collaborer mais vous en entendrez beaucoup plus à ce sujet cet après-midi en conclusion aujourd'hui j'aimerais vous demander de collaborer avec nous comme certains ont probablement remarqué qu'il nous manque des kits ou des programmes pour les très jeunes et je pense que les astronautes ou les ingénieurs les scientifiques ont le pouvoir d'allumer l'étincelle dans le coeur des enfants ça serait une superbe coopération avec vous si on pouvait lancer un nouveau programme un nouveau kit dans un futur proche merci beaucoup de m'avoir écouté et j'ai beaucoup apprécié cette possibilité de vous présenter cela merci beaucoup maintenant j'aimerais inviter tous les intervenants de la première session Kate, Tuck, Patrice pouvez-vous me rejoindre sur l'estrade nous manquons de temps mais après une photo de groupe vous pouvez monter sur le podium et poser des questions individuelles cela termine la première partie de la session du matin la deuxième session commencera à 11h10 merci pour votre attention merci Sous-titrage Société Radio-Canada